Musique Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale Puisqu'on va faire la présentation du salon des jeux d'histoire et de figurines Qui aura lieu du 10 au 12 mars à Lavore Avec Nicolas, son créateur Donc Lavore c'est dans le sud-ouest de la France Pas loin de Toulouse, c'est ça ? Dans le Tarn, exactement Dans le Tarn, voilà Donc première édition dans ce salon Alors Nicolas, quelles sont les origines de ce salon Et avec quelle volonté vous avez voulu de faire ce salon ? Pourquoi ? Et bien en fait l'idée du salon est venue d'un pari sur lequel nous avons dit banco En fait la proposition venait du maire de Lavore Monsieur Bernard Carillon Qui avait été enthousiasmé par une prestation de jeu de stratégie Qu'on avait faite pour l'année Napoléon Et donc sur sa proposition On avançait l'idée d'un salon qui soit dédié aux jeux d'histoire Et aux jeux de figurines par extension Voilà Donc l'idée nous semblait intéressante Parce que dans la région on avait beaucoup de salons de jeux qui existaient Mais essentiellement dédiés aux jeux de plateau Où le jeu de figurines était un petit peu l'outsider Ou alors beaucoup de conventions qui sont des tournois Donc dédiées à des joueurs qui veulent gagner Mais qui sont assez peu concentrés sur le public environnant Ce qui est un peu dommage Donc là l'idée c'était vraiment de faire connaître le jeu d'histoire Qui reste quand même assez méconnu en France Et de partir sur l'idée un petit peu des conventions britanniques Des grandes conventions britanniques Où en fait les joueurs offrent au public des jeux participatifs Donc les gens viennent, jouent, essayent, découvrent Et puis éventuellement on vote pour savoir quel est le meilleur jeu, la meilleure armée Donc au départ on était parti avec une idée de faire uniquement de jeux d'histoire Et puis ça nous semblait un petit peu vaincre de ne prendre en compte que cette niche là Sachant que le gros du stock des joueurs de jeux de figurines C'était des joueurs d'Heroic Fantasy ou des joueurs de SF Donc on a décidé d'élargir le spectre Et d'accueillir toute la communauté de joueurs de figurines D'accord Et en plus que la plupart des joueurs de jeux d'histoire Sont aussi joueurs de jeux d'autres thèmes Et comme la mairie de Lavore nous offrait la possibilité d'avoir deux salles Non seulement la Halle d'Occitanie qui est la salle des fêtes Qui est au centre de Lavore Mais aussi la Halle au grain qui est une salle de spectacle Qui se trouve juste à côté Bon on est parti avec l'idée de faire finalement aussi un cycle de conférences Pour justement donner une autre vision du jeu que simplement celle de table de jeu D'accord Donc possibilité de participer Si vous venez sur le lieu vous allez pouvoir vous déplacer de table en table Dans différents espaces Et vous allez pouvoir comme ça tester, regarder Et pouvoir participer vraiment au jeu de figurines Peut-être quelques exemples de tables qui vont être présentées Ou de jeux auxquels on va pouvoir jouer Tout à fait Donc on a décidé de mettre en place trois zones de jeu Une zone centrale qui est dédiée aux jeux d'histoire Avec Alors Diverses tables de jeu Je ne donnerai pas de nom de règles en particulier Parce qu'en fin de compte C'est le thème Puisque les règles seront volontairement simplifiées Pour que tout le Enfin Que tous les publics puissent y accéder Donc par exemple il y aura une table sur Perl-Arbor Sur le combat de Perl-Arbor Où chaque joueur incarnera un pilote de chasseur japonais Chercheur à bombarder la base Et les navires qui s'y trouvent Il y aura un jeu sur le cimetière de Gravelot Lors de la bataille de Saint-Privat Où justement Les derniers défenseurs français Feront face à des hordes de soldats prussiennes Pendant la guerre franco-prussienne De 1870 Il y aura une table dédiée A la prise de l'Avors Par les croisés le 3 mai 1211 Donc une table qui tient à coeur Ou rien forcément Et en SF il y aura par exemple Une table Star Wars Legion Une table dédiée à Gaslands Un jeu de voitures futuristes De façon Mad Max On utilise des Hot Wheels modifiés Pour faire des courses de voitures armées Il y aura aussi du Kill Team Et en Heroic Fantasy On aura une immense arène bootball Qui a été numérisée 3D Par une équipe de créateurs Qui n'habite pas très loin de la Vore Il y aura aussi une table consacrée Aux trônes de fer Et une table consacrée aussi à 9ème âge Qui est la version actualisée de Warhammer Tout à fait Ok donc un panel très très large Et tu l'as dit En histoire il y aura énormément de périodes De l'escarmouche A la fois des bataillons Etc Même de l'aéronautique Vu qu'avec Pearl Harbor On va se faire plutôt avec des avions Tout à fait On aura aussi du Congo Du Saga On aura notamment parmi Parmi les joueurs Les animateurs de Saga Des gens qui sont d'Albi Et qui sont les créateurs De plusieurs suppléments Ok Par exemple on aura Sébastien Coels Qui est créateur du supplément Chaco et Bayonet Pour Pour Mousquet et Tomahawk On aura aussi Deux autres Albigeois Qui sont créateurs du Age of Viking Et du Age of Alexander De Le studio Tomahawk Super Voilà On aura aussi des boutiques Qui seront présentes Ouais Bah ça nous permet de Peut-être Avant de parler des boutiques Peut-être à un moment Tu as évoqué au tout début Les conférences Oui Peut-être que tu peux En parler un petit peu Tout à fait Alors 5 conférences sont prévues Elles s'étalent sur Deux demi-journées Donc A la fois le samedi après-midi Et le dimanche En fin de matinée Elles sont Donc Il y aura d'abord une conférence générale Dédiée aux jeux d'histoire Qu'est-ce que le jeu d'histoire Présenté par Jean Renaud Qui écrit pas mal d'articles Dans Valedictis Il y aura ensuite Une présentation Du Du jeu Et de la vulgarisation du jeu Par Quentin Sancier Qui est un youtubeur Qui vient de Paris Qui vit maintenant De sa chaîne youtube Qui s'appelle Sur le champ Oui je pense que tout le monde connait Qui présentera la vulgarisation Du war game Qui est Qui est son dada Et dont il est féru Parce qu'il se sert très souvent Du war game Pour présenter L'histoire militaire Il y aura aussi Laurent Lanneau Qui nous présentera Les aspects juridiques Jeux d'histoire Et les questions éthiques Que pose le jeu d'histoire Avec Jouer n'est pas un jeu Car Si on joue au jeu d'histoire Peut-on tout jouer Est-ce qu'on peut se passer De considérations éthiques C'est quand même Des questions Qu'on se pose Quelques fois Et il y aura ensuite Une présentation aussi De la bataille De Dien Dien Phu Cette fois-ci encore Par Jean Renaud Qui s'est rendu Sur le champ de bataille Et qui a fait Notamment des scénarios Dessus Il présentera d'ailleurs Une table Sur Dien Dien Phu Et enfin Il y aura Christian Pourcel Anciennement Colonel Pourcel Qui va nous présenter L'association Le souvenir français Qui est notre partenaire Sur l'événement Le souvenir français Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une association Qui s'est créée Après la guerre de 1870 Pour entretenir Les tombes Des combattants Qui ne pouvaient être entretenus D'accord Donc c'est une des plus vieilles Associations françaises Elle a été créée En 1887 Et donc Elle est notre partenaire Sur l'événement Il y aura d'ailleurs Un stand du souvenir français Qui sera là Et une partie Des recettes De l'événement Des recettes de la buvette Car l'événement est gratuit Mais il y a quand même Une buvette Sont reversées Au souvenir français Pour l'entretien D'une tombe De soldats En déshérence D'accord Super Belle initiative Donc On teste les jeux On découvre des jeux Il y a aussi Des conférences Dans l'une des deux salles Sur la bord Et Troisièmement aussi Tu l'as dit C'est des partenaires Avec les boutiques Qui seront présentes Puisqu'il y aura Une ou deux boutiques Je crois C'est ça Tout à fait Il y a En fait Il y aura En l'occurrence Quatre boutiques Qui seront présentes La Sabretaj de Toulouse Qu'on ne présente pas Il y aura aussi Toby Figouze Qui est un magasin En ligne Il y aura L'entretien du hobby Ce sont Des graveurs 3D Qui habitent A côté de Lavore Il y aura Chédo Novan Qui est le magasin de jeux De Lavore Qui lui aussi est partenaire De l'événement Et enfin Dernière arrivée Il y aura aussi Massimo Costa De Blackwatch Miniature Qui est un graveur italien Qui fabrique De magnifiques figurines Au 1 72ème Sur les times historiques En fait Ok super Donc un panel Là encore Très très large Et je serai moi même Sur l'événement Puisque je ferai Des lives en direct Sur certains jeux Je ferai des interviews Que vous pourrez retrouver Soit le jour même Soit les jours suivants Puisqu'il y aura un reportage Qui sera fait Sur cet événement A Lavore Donc voilà On va faire un peu Le point sur cet événement Sur la chaîne Donc pareil On va quand même Pas mal en parler Durant ce week-end Que ce soit en live Ou dans les vidéos Qui viendront par la suite Donc il y a quand même Des super choses Qui s'annoncent Pour cette première édition Vous avez mis déjà La barre très très haut Donc Eh bien au début On pensait faire quelque chose D'assez petit Et puis finalement La salle s'est vite remplie Et bon Disons que c'est un coup d'essai Et si Si l'événement marche On espère de tout coeur Que ça marche Il est amené A se reproduire Tous les deux ans Donc la prochaine édition Sera en 2025 Super Cela laisse la possibilité Aussi aux autres associations Qui sont partenaires De notre association Comme les Baladins de l'Histoire Où il y a le Stratégieux La Squad Tolosa Et d'autres De pouvoir A leur tour Avoir le temps D'organiser peut-être localement D'autres événements Du même type Tout à fait Est-ce que aussi Peut-être En termes de déplacement Où ça se situe Est-ce que L'autoroute Sortie Etc Peut-être Pour d'un point de vue Alors pour se rendre A la barre C'est très simple Il y a plusieurs possibilités On peut s'y rendre Depuis Toulouse Par le train Tout simplement Avec la ligne Toulouse-Castre Il y a des possibilités En bus aussi Toulouse-Lavor Il y a quelques bus Mais le plus simple C'est de prendre L'autoroute Direction Albi De sortir Soit à Saint-Sulpice Soit de sortir Un peu plus loin A Bastens Coufouleux Et ensuite De prendre direction Lavor Entre Toulouse et Lavor Il y a à peu près 20 minutes de voiture C'est ça Donc là C'était pour s'y rendre L'entrée est gratuite Le 10 et 12 mars En sachant que le 10 C'est pour les scolaires Scolaires Tout à fait Et le 11 mars Vous allez avoir A peu près 159 élèves Des écoles de Lavor Qui vont venir Donc autour de tables Qui seront animées Notamment par exemple La table dédiée à Lésia La table sur Birakem Celle sur Dien Bien Phu Il y aura aussi Donc les souvenirs français Qui seront là Donc il y aura Différents ateliers Qui seront présents Et donc ça leur permettra De découvrir Les différentes périodes Du jeu d'histoire Ça correspond à une demande De la part des écoles Et nous on est très heureux D'accueillir ces enfants De leur faire découvrir Le jeu d'histoire En espérant qu'ensuite Ils reviennent Le samedi et le dimanche Bien évidemment Avec leurs parents Super Pour aller plus en avant Je crois qu'on a fait Le tour de toutes les informations Peut-être que si tu as Quelque chose à rajouter J'ai oublié juste Peut-être les graveurs Il y a quelques peintres Pro et graveurs Qui seront présents Notamment David Héral Qui est un peintre pro renommé Puisqu'il a fait De très nombreux concours C'était un des peintres phares De la défunte firme Rackham Un peintre qui est d'origine suisse Mais qui vivait à Toulouse À Bourbaki en fait Et ensuite il y aura D'autres peintres Qui seront présents Et donc ceux qui veulent Passer commande pour des peintures pro Ou avoir des modèles dédiés Parce qu'ils sont aussi modeleurs Pourront le faire Super Impeccable Maintenant on a fait le tour Donc on se retrouve Le 10, 11 et 12 mars À Lavore Pour cette première Édition de Haïfi Nicolas sera là Débordé certainement Mais il sera là Plus que certainement Voilà Merci en tout cas On se dit à très vite Et vous aussi N'hésitez pas à nous dire Si vous allez venir Allez Ciao A ciao